Hey ! Bonjour à tous, marseillaises et marseillais, on se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato. On va parler d'abord du calendrier olympien qui devrait officiellement sortir ce vendredi, mais le Parisien nous indique que les deux classiques de cette saison se dérouleront lors des 11e et 25e journées. Le match allé se disputera du côté du Parc des Princesses le 16 octobre, tandis que le retour se rejouera au Vell le 26 février 2023. Maintenant, place au Mercato ! Tout d'abord, revenons un peu sur Javier Ribalta. C'est à 27 ans qu'il obtient son premier poste de directeur sportif en seconde AB, du côté de la Catalogne. Il va rencontrer désormais beaucoup de monde là-bas. Mais c'était plus en Italie qu'il va faire ses meilleurs coups. Durant son passage à Novara, il aurait recommandé Bruno Fernandes avant de partir. Le Portugais qui était à l'époque au centre de formation du Boé Vista valait environ 40 000 euros. Il aurait été vendu quelques mois plus tard à l'Udinez pour 2,4 millions d'euros. Quelle belle affaire ! A son actif aussi, l'arrivée de Morata à la Juve, l'arrivée de Paul Pogba et autres d'Ani Alves. Mais en Angleterre, à United, son bilan était un peu plus mitigé. Il se manque sur quelques dossiers comme Alexis Sanchez, Lindelof, Diogo Dallo ou Rommelé Olukaku qui n'ont pas répondu aux attentes pour la plupart. A voir si à l'OM, avec la collaboration de Longoria, tout se passera bien. On va justement parler de Pablo Longoria pour le prochain dossier. avec Pablo Longoria qui donc devrait travailler avec Ribalta. Selon les infos de Footmercato, le président de l'OM aurait déjà des accords avec plusieurs joueurs qui voudraient rejoindre l'Olympique de Marseille avec comme argument béton la participation en Ligue des Champions bien sûr. Mais pour le moment, tout est en stand-by. Longoria doit attendre que la décision de la DNCG tombe enfin. Rappelons encore que la date butoir est fixée au 23 juin. Troisième dossier, maintenant on va emborder les sujets justement, les pistes les plus chaudes, pourquoi pas avec Axel Witzel. Donc maintenant on va enchaîner justement avec les pistes les plus chaudes qui seraient peut-être les joueurs cités concernant les pourbables accords. On revient donc avec Axel Witzel qui, selon Karim Benani d'Amazon Prime, aurait reçu une offre venant du club fosséen. Selon ces informations, l'offre tournerait autour d'un contrat de deux années plus une année en option. Et du côté du salaire proposé, il serait d'environ de 4 millions d'euros par an. A rajouter à cela, le milieu de 33 ans aurait répondu au média belge, la dernière erreur, qu'il y aurait bien des contacts entre l'OM et lui, mais qu'il ne peut pas en dire plus. Le média belge aurait rajouté que l'issue de ce dossier serait imminente. Voilà, maintenant plus qu'à attendre. La DNCG, je le rappelle, je le répète, pour accueillir comme il le faut notre internationale belge. On va passer au quatrième dossier. Le quatrième dossier, un autre possible, une autre possible piste très chaude, on en a déjà parlé, c'est Riched Lee Bazouer. Le défenseur néerlandais de 25 ans, qui peut, comme Bouba Kamara, évoluer devant une défense, est bientôt en fin de contrat du côté de vitesse Arnhem. Et selon la Provence, l'OM serait bien positionné sur ce dossier depuis 15 jours. Le journal Fossé indiquerait que l'OM aurait déjà soumis une offre de contrat aux joueurs. Payé Nord serait également sur le coup, mais l'OM aurait de l'avance. Cela commence à sentir vraiment bon pour les officialisations, qui ne vont pas tarder. Allô, la DNCG, vous êtes là ? Allez, il faut se bouger un petit peu. Lâchez-nous la grappe. Le cinquième dossier, maintenant passons au joueur offensif, avec des sources venant de Sky Italia. On part en Italie avec Luis Muriel. Depuis deux jours, on parlait du dossier Joaquin Correa, attaquant argentin de 27 ans, qui est sous contrat à l'Inter. Un prêt pourrait être envisageable concernant ce joueur, mais concernant l'autre piste, l'attaquant colombien de la Talata en Bergam, ce dossier serait peut-être plus probable. Étant donné que le joueur possède plus qu'une année de contrat, un transfert pourrait être possible en attendant les messieurs des gendarmes financiers du football français, bien sûr. Le sixième dossier et le dernier, on va aborder un petit peu le tunisien Wabi Kazri. La dernière petite rumeur qui vient de tomber avec l'attaquant de Saint-Etienne, qui arrive en fin de contrat en juin 2022 et son club est relégué en Ligue 2. L'international des aigles de Carthage souhaiterait rester en Europe, puisqu'il aurait déjà refusé une grosse offre venant d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Selon l'équipe des clubs de Serie A, mais aussi Nice, Lille et l'Olympique de Marseille seraient intéressés par le Tunisien, qui cette saison a disputé 33 matchs avec la SSE pour 10 buts et une passe décisive. Petite question pour vous, Kazri à l'OM, ça vous tente ou pas ? Voilà, donc je vous mets aussi la dernière petite news, c'est juste pour les officialisations de Mohamed Alisho du côté de... Merci. Merci.